Bonjour tout le monde, petite vidéo spéciale pour montrer les jolies planètes qu'on peut trouver, encore une jolie lune. Donc là on est de nuit, on a des petites lucioles qui sortent du trou, la cave où je suis. Et quand on sort, on a les bulles. Les bulles on les voit pas très très bien là, et ici au bout des deux jours, ça donne ça. C'est une planète bousmousse ! Une planète bousmousse. Un quart rare avec des cailloux tout à fait spécifiques. C'est vraiment agréable comme endroit. Les bulles sortent du sol en fait. Même quand on vole, on a des bulles qui sautent dans tous les sens. Les bulles sont plus brousses qu'on a dans l'altitude. On peut voir des bulles comme ça et font prêter du vaisseau. On va aller au couper du soleil. Une partie éclairée là-bas, là-bas. Allez hop, on va se poser, on va voir comment c'est Zoli, deux jours, c'était pas le plus stylé mais c'est le plus minu, deux jours c'est net ça. C'est le coloré ça, c'est plop plop plop. Donc voilà, on voit s'il n'y a pas d'autre phénomène dans les caves, on sait jamais. Péridium, c'est un phénomène, c'est pas du biome, c'est du système. C'est le plus stylé, c'est dans les caves tout simplement. En fait, ils sont tombés ici. Voilà, c'est juste ça. C'est un peu plus tard. C'est pas plutôt comme ça. C'est pas plutôt comme ça. Parce que maintenant, je trouve que Spant Sky, ça a assez de gueule aussi. Pour plus des textures améliorées à ce genre de bonnes surprises. Allez, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.